Mon exploitation est en multipôle, donc on a une partie effectivement fruitière, donc un verger composite, il y a un pôle en cours d'installation en volailles biologiques, un pôle apicole et également une valorisation du sous-bois de l'exploitation en production de vanille. Valoriser 100% de l'espace de l'exploitation sans pour autant dégrader l'espace originel. On peut observer sur mon exploitation qu'il y a une interdépendance entre les différents pôles. L'élevage volaille va apporter du fumier au végétal, les arbres fruitiers vont apporter des fruits ensuite pour la volaille. La production apicole va me permettre d'augmenter de pratiquement 30% le rendement que j'aurai sur mes arbres fruitiers. Ce sont des éléments importants pour l'équilibre de l'exploitation. L'idée a été de créer en fait un écosystème qui ressemble un peu à cet environnement naturel. Pas d'introchimique sur l'exploitation, l'interdépendance des différents pôles est importante, parce que s'il n'y avait pas d'interdépendance entre ces différents pôles, forcément on devait avoir un apport extérieur en termes de produits chimiques. L'idée aujourd'hui c'est d'être diversifié également sur la clientèle des GMS pour le placement des produits, notamment lorsqu'on parle de volailles biologiques. Ensuite on a eu des discussions également avec les maîtres restaurateurs de la Guadeloupe, mais également un pôle vente direct pour travailler directement avec le consommateur. Ce concours, c'est une très belle initiative et vous savez, on pourrait parler d'installation en agriculture biologique dans les années 80. C'était quelque chose d'assez marginal, mais il y a eu énormément de changements sociétaux. Et aujourd'hui il y a une pression sociétale qui fait que l'agriculteur est obligé d'aller vers de l'agroécologie. Et donc mon projet, je pense en termes de timing, le projet tombe parfait.